bonsoir 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 tous les anglais bonsoir bonsoir à vous bonsoir donc partager 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 c'est le proche d'un quadratal partagé nous allons parler cet après midi de l'hôpital qui tue nous allons parler de l'hôpital qui tue parce que c'est un sujet très important où plusieurs personnes ne parlent pas nous avons parlé d'une gens sans de ceci de cela et tout mais nous avons un phénomène dans notre pays qui est l'hôpital l'hôpital qui tue c'est le rôle de la sensibilisation à ce qu'on prend de la sensibilisation nous allons parler des sujets qui sont intéressants au camerounais n'ont pas tout simplement parler des sujets de fesses de ceci de cela et tout et c'est pour cela que je ne comprends même pas pourquoi nos influenceurs nos influenceurs sur la toile laisse des sujets importants de la société et passe le temps à s'intéresser à la vie privée des gens parce que c'est important que nous puissions parler de la santé voilà pourquoi j'interpelle le ministre de la santé monsieur manauda malaché qui puisse vraiment s'intéresser ce phénomène parce que nous devons tous ensemble porter cela parce que la santé c'est ce qui fait en sorte que nos populations puissent vivre mieux puis vivre longtemps la santé est très importante alors il ya plusieurs personnes qui ne vont pas peut-être comprendre parce que les gens attendent toujours que nous lançons des directs et que nous parlons des histoires de fesses des histoires de cul des histoires de ceci de cela de la vie privée des gens cela ne nous intéresse pas ça nous intéresse pas l'influenceur le blogueur doit être capable de porter des sujets importants de porter des sujets qui parlent à la société ce n'est pas d'aller s'intéresser à la vie privée des gens ça nous sert à quoi ce n'est pas ça nous sert à rien du tout donc voilà pourquoi j'ai décidé de parler de la santé parce qu'aujourd'hui au cameroun au cameroun paul bien nous avait dit santé pour tous en 2000 santé pour tous en 2000 nous sommes en 2022 22 ans après ce projet qu'il avait lancé parce que paul bien c'est un c'est quelqu'un qui est seulement là pour des annonces il ne fait que des annonces il nous fait des annonces mais dans le fond il ne fait rien du tout en dehors des annonces voilà pourquoi nous devons toujours interpeller le camounet à comprendre comme pourquoi est-ce que nous ne nous levons pas pourquoi est-ce que nous n'interpellons pas ce régime en disant que vos promesses qui n'ont pas été tenues depuis des années qu'est-ce que vous en faites qu'est-ce que vous en dites qu'est-ce que vous dites de vos propres problèmes parce que c'est vous qui nous promettez la santé pour tous aujourd'hui on a vu le ministre oui c'est une très très bonne chose on a vu le ministre parce que nous sommes levés et nous avons parlé des produits décapants pour la peau puisque nous avons parlé des produits décapants pour la peau et le ministre s'est levé pour dire qu'il interdit faire ceci mais entre temps entre temps c'est qui tue le plus des camerounais c'est l'hôpital c'est l'hôpital qui tue les camerounais l'hôpital plus tue plus des camerounais que même le njansan qu'on parle dans la rue l'hôpital tue plus des camerounais que le njansan que nous parlons dans la rue pourquoi est-ce qu'on dit que l'hôpital tue au camerounais quand vous allez à l'hôpital au camerounais on ne sera pas long on sera bref quand vous allez à l'hôpital au camerounais vous arrivez vous avez par exemple une siève vous avez la température immédiatement ils vont vous mettre une perfusion ils vont prendre un glucosé ils vont mettre les antibiotiques ils vont mettre là les produits pour le palud ils vont vous mettre des produits baisser la température sans même vous fait d'examen qui vous feront pas d'examen ils vont vous mettre tout cela et après vous êtes entré à l'hôpital parce que vous avez peut-être une température vous avez une fièvre mais c'est à l'hôpital maintenant que vous aurez d'autres maladies qui ont été causés par la perfusion qu'on vous a mis d'autant puisque on vous met tout cela sans même vous prendre sans vous faire des examens on vous le met sans vous faire des examens et après quand vous mourez ou bien qu'il ya des complications l'hôpital n'est jamais responsable de rien on n'a jamais vu un médecin qui a été poursuivi juridiquement qui a été poursuivi en justice pour une faute médicale au cameroun parce que le ministère de la santé est complice le ministère de la santé est complice de tout ce qui se passe donc quand vous allez à l'hôpital vous allez pour un mot de tête parce que vous avez mal à la tête on vous met des perfusions ont fini ça finit par compliqué la situation et vous mourrez mais personne n'est là pour aller demander les comptes à rendre il n'y a aucune expertise pour montrer pour démontrer que votre mort provient ou la mort de celui de votre famille des membres de la famille provient de l'hôpital personne ne le fait quand nous parle d'une gens sans de ceci mais dans les rues au cameroun nous avons des centres de santé qui prolifèrent partout nous avons des centres de santé dans tous les quartiers dans toutes les rues nous avons des personnes qui vendent des médicaments partout au cameroun dans toutes les rues dans tous les carrefours alors vu la pauvreté quand vous êtes malade vraiment à la tête vous avez la tièvre vous allez chez le docteur on appelle le docteur d'à côté le docteur vous fait une composition parce c'est comme ça qu'ils appellent fait une composition vous dites que j'ai mal à la tête j'ai la fièvre et tout il n'a aucune connaissance il n'a aucune connaissance dans le domaine de la santé aucune connaissance dans le domaine et ça prolifère partout le ministre de la santé là il le voit c'est partout mais il ne fait rien le docteur va vous prescrire vous dit bon voilà prenez le paracétamol prenez l'aspirine prenez le tel prenez tel prenez tel prenez tel il va vous faire une composition comme ils font là bas et vous allez partir boire demain quand ça va c'est compliqué vous allez à l'hôpital à l'hôpital on est même pas là déjà pour faire des examens on va encore en même temps vous mettre la perfusion on va mettre la perfusion en mélangeant les antibiotiques dans la perfusion vous savez je veux dire une chose l'organisation mondiale de la santé ce qu'on appelle l'OMS l'OMS avait permis l'OMS avait accepté aux pays africains parce que ici en diaspora ça se passe pas comme ça l'OMS avait permis aux pays africains de pouvoir composer ce qu'on appelle une perfusion et mettre les antibiotiques à l'époque c'était pourquoi parce qu'il n'y avait pas de laboratoire on ne pouvait pas faire des examens le même jour et avoir les résultats le même jour donc ce qui fait que l'OMS avait permis aux pays africains de composer les perfusions donc ce qu'on appelle perfusion chez nous le glucosé avec tout ce qu'on peut mettre dedans pour le temps d'attendre qu'on puisse faire des examens parce que les examens à l'époque se faisait uniquement à yaoundé donc quand vous étiez dans un village ou dans une petite ville s'est fait à yaoundé au siège de yaoundé donc il fallait envoyer vos vos prélèvements à yaoundé le temps que ça revient ça prenait deux trois quatre jours une semaine donc ce qui fait qu'entre temps on pouvait pas vous laisser comme ça voilà pour cela à l'époque on mettait des perfusions il y a plusieurs personnes qui sont morts il y a plusieurs personnes qui sont morts il y a plusieurs personnes des milliers des millions de personnes sans compter les enfants qui sont morts parce qu'il n'y avait aucun examen qu'on le faisait à l'hôpital à l'époque il fallait tout simplement vous mettre des perfusions en attendant que vos résultats reviennent de yaoundé mais aujourd'hui il ya des laboratoires un peu partout au cameroun il ya des laboratoires dans toutes les villes du cameroun même si l'état l'état qui devait être d'abord le premier maillon à créer des laboratoires dans les hôpitaux ne l'a pas fait aujourd'hui il ya des laboratoires privés mais entre temps qu'est ce qui se passe les médecins ils sont en complicité avec des laboratoires quand vous allez par exemple je prends un exemple de la cantine quand vous allez à la cantine vous faites vous vous faites des prélèves vous vous faites consulter par un médecin à la quête déjà un pour commencer quand on va à la cantine on vous dit que le carnet coûte 1000 francs vous achetez le carnet normalement c'est un hôpital public c'est un hôpital public donc ce qui fait que la consultation est inclue dans le montant de 1000 francs que vous payez mais entre temps le médecin vous demande de mettre 3000 dans l'enveloppe il faut que vous mettez 3000 dans votre carnet celui qui ne met pas 3000 n'est pas consulté par le médecin est cela le ministre de la santé monsieur ma daouda malaché ne peut pas dire qu'il n'est pas au courant que dans les optes dans l'hôpital public on demande 3000 dans le carnet de santé pour être consulté par le médecin il ne peut pas dire qu'il n'est pas au courant il est au courant il le sait il le sait que les médecins en dehors de leur salaire 23000 à chaque passé en dehors des 1000 francs qu'on paye dans le carnet qui est inclus la consultation du médecin parce que le médecin est fonctionnaire mais vous êtes obligé de payer 1000 francs à la caisse déjà à l'entrée de l'hôpital comme dans un carnet et quand vous allez maintenant rencontrer le médecin vous êtes dans l'obligation de mettre 3000 si vous ne mettez pas 3000 dans votre carnet le médecin ne vous reçoit pas et même quand vous mettez les 3000 et que le médecin vous reçoit qu'est ce que le médecin fait il vous consulte il vous donne l'adresse du laboratoire que vous allez partir faire l'examen si vous n'allez pas dans ce laboratoire il ne vous reçoit pas et en plus de cela il vous donne la clinique privée dans lequel il travaille dans ce qui fait que votre résultat n'est plus ramener à la quinte ni mais ça doit être ramener à l'hôpital à la clinique privée où il travaille à la clinique privée où il travaille la consultation est à partir de 6000 entre 6000 10 mille quinze mille vingt mille pour les spécialistes donc ça veut dire que vous êtes parti à la quinte ni pour faire pour vous faire consulter vous avez mis vous avez payé 1000 francs vous avez payé 3000 maintenant vous rencontrez un médecin le médecin vous dit à la fin maintenant que vous allez aller dans une dans un laboratoire parce que le médecin travaille avec le laboratoire il a ses pourcentages dans le laboratoire avec lequel il travaille donc quand vous allez là bas vous allez payer les examens peut-être à 20 mille 30 mille 80 mille 100 mille je ne sais pas combien le médecin aura un pourcentage dans le laboratoire et en plus de cela le médecin vous exige de venir le rencontrer pour avec les résultats des examens que vous avez fait dans la clinique où il travaille et dans la clinique où il travaille soit sa propre clinique soit il est salarié dans cette clinique et dans la clinique la consultation est au minimum à dix mille entre six six mille et dix mille et même plus et même plus et le ministre de la santé monsieur madaouda malaché est bien au courant de ce système de vol de ce système de vol il est au courant de tout ce qui se passe il ne peut pas dire qu'il n'est pas au courant il est au courant de tout ce qui se passe il le sait il le sait tout ce qui se passe mais entre temps le salaire minimum du camerounais est à 36000 le salaire à 36000 le médecin n'en a rien à foutre si vous ne travaillez pas si vous êtes en train de mourir il n'en a du tout rien à cirer il a signé je ne sais pas vous appelez ça c'est quoi de je ne savais pas comment vous appelez ça dans le thème médical et tout mais entre temps qu'est ce qu'il fait avec ce serment ou c'est le serment qu'il a signé pour aider pour sauver des vies au cameroun qu'est ce qu'il fait qu'est ce qu'il fait qu'est ce que le médecin fait de ce serment qu'il a signé rien du tout rien et nous sommes là nous croisons les bras nous sommes très contents parce que nous avons un frère qui est médecin à la cantine alors nous sommes devant la cantine nous sommes devenus des démarcheurs nous voyons devant l'hôpital public des démarcheurs qui sont là pour prendre les carnets oh monsieur madame vous voulez rencontrer un spécialiste vous voulez rencontrer qui parce que c'est plus facile vous passez par eux pour aller rencontrer mais il faut que tout cela s'arrête il faut que cela s'arrête on dit l'hôpital est public l'hôpital doit être public il faut que cela s'arrête nous devons nous battre nous devons nous battre nous devons nous dénoncer c'est le rôle des influenceurs c'est de dénoncer ce qui mine la société camerounaise et ce problème de l'hôpital qui tue au cameroun c'est très grave c'est très grave aujourd'hui nous avons des patients qui viennent tout le temps nous dit ouais nous avons l'insuffisance rénale il n'y a pas de dialyse au cameroun il n'y a pas ceci il n'y a pas ça mais personne ne se pose la question le ministre suit le médecin suit personne ne se pose la question de savoir d'où vient cette insuffisance rédale au cameroun d'où cela vient parce que vous allez partir je vous le dis encore parce que dans ma famille les gens savent que moi j'ai déjà deux conseils ne jamais aller en route acheter les médicaments je dis bien ne jamais aller en route acheter les médicaments parce que le médicament c'est un petit comprimé on le simplifie mais sont des produits chimiques sont des produits chimiques très dangereux pour le corps et bien très dangereux pour le corps parce que ces personnes qui vous composent des médicaments en route dont vous partez acheter parce que c'est moins cher parce que n'est pas l'argent pour aller à l'hôpital je vous comprends mais entre temps ne savait pas que ces produits là qui vous tuent c'est ce produit qui vous tuent non j'ai lu le message de Montbéliard il ya des laboratoires frères il ya des laboratoires privés mais ils sont en collaboration avec les médecins et les prix sont très élevés les prix sont très très élevés pour faire des examens les prix sont très élevés il n'y a personne il n'y a pas un organisme qui contrôle les prix les prix sont très élevés c'est la même chose comme dans les les centres de santé dans les cliniques privées les prix sont très élevés donc chacun met son prix comme il veut chacun arrive à recruter un médecin qui est peut-être connu on va dire que c'est un grand médecin donc ce qui fait qu'avant d'aller dans cette clinique vous savez qu'il y a tel médecin là bas qui est un très grand médecin reconnu dont les prix sont très élevés très 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 élevé très élevé même voilà le problème les prix sont très élevés du bien très très élevés et c'est pour cela que les gens ne comprennent pas les prix sont très élevés ce n'est pas qu'il n'y a pas de la voiture il ya des laboratoires mais les prix sont très je vous dis concernant le cas de l'insuffisance rénale au cameron vous savez les gens vont dire oui mais attend est ce que tu es médecin est ce que c'est ce mais on n'a pas besoin d'être médecin pour connaître certaines choses d'autant puisque il suffit tout simplement d'être un autodidacte d'être quelqu'un qui va aux sources se renseigner pour comprendre quand vous allez par exemple au cameroun il ya plusieurs personnes qui arrivent à l'hôpital il a le palu une fois qu'il a le palu quand il arrive on lui met la perfusion on ne cherche même pas à faire des examens on ne cherche même pas à connaître cette personne a déjà peut-être eu à à pisser depuis un jour deux jours qu'il a la fièvre je vous le parle parce que j'ai un grand frère qui est mort l'hôpital il avait la fièvre dont le palu il avait la température et tout le voilà qui se rend dans un hôpital de la place l'hôpital des soeurs c'est l'hôpital des soeurs quand il arrive à l'hôpital des soeurs on lui met on prend sa température sa température était très élevée on le met directement on le met directement la perfusion sans lui poser la question s'il avait même fait pipi ou quoi que ce soit quand même la perfusion il s'est mis à gonfler donc après on l'a mis et la pression pendant presque deux jours il a pris du poids dont il gonfle et c'est comme ça qu'un médecin arrivé un matin devant que maintenant ce n'est pas normal vous allez entrer à l'hôpital vous avez pris du volume par rapport au car quand vous allez entrer à l'hôpital le médecin demande comme est ce que depuis qu'on a l'hôpital demande au garde malade parce qu'il était déjà dans un état très grave il demande au garde malade que est-ce qu'il a fait pipi depuis qu'il arrive à l'hôpital c'est comme ça que le gars m'a donné n'a pas fait pipi on lui pose la question à lui même que avant d'arriver à l'hôpital il parlait encore est-ce qu'on avait fait pipi dit non je n'ai pas fait ça faisait presque quatre jours qu'il n'avait pas fait pipi tant qu'il était il avait déjà plus de trois quatre perfusions c'est comme cela que le médecin maintenant il touche ses reins et tout et tout il dépiste qui doit être bloqué au niveau des reins selon le médecin demande qu'il faut qu'on enlève il enlève la perfusion et qu'on le transfère à l'hôpital de Ndungé voilà comment on arrive à l'hôpital de Ndungé c'est là-bas maintenant qu'on constate à l'hôpital de Ndungé qu'il avait les reins qui étaient bloqués qu'il avait les reins qui étaient bloqués donc quand on lui mettait la perfusion il ne pouvait pas uriner d'autant plus que la perfusion c'est de l'eau quand on vous met de l'eau dans le corps naturellement vous devez uriner parce que c'est de l'eau vous devez uriner mais entre temps les reins étaient bouchés ne bouchez pas les premières perfusions parce que je vous dis une chose les reins c'est comme un tamis c'est un tamis ce n'est même pas comme c'est un tamis il suffit tout simplement de mélanger un ou deux antibiotiques qui ne sont pas compatibles et ces antibiotiques là vont vous bloquer les reins ce n'est même pas compliqué quand vous allez par exemple voir les vendeurs de médicaments qui sont dans les rues vous dit que j'ai la chaude pisse j'ai la benorrhagie le gars vous dit gars je vais te faire une composition maniaca je vais te faire une grande composition ça va détruire ça en une heure en deux heures le gars vous prend par exemple la moxicilline il mélange avec la pénicilline déjà ces deux antibiotiques qui ne s'associent pas ces deux antibiotiques qui ne s'associent pas parce que les antibiotiques ont une voie d'extraction dans le corps il y a certains antibiotiques qui vont sortir de votre corps par les sels il y a d'autres antibiotiques qui vont sortir par les urines donc ça va passer par les reins ça passe par les reins et maintenant quand il associe deux antibiotiques qui passent par les reins ça arrive et ça bloque les reins donc ce qui fait que ça vous bloque les reins vous pensez peut-être que le gars ne connaît pas donc il faut être conscient n'allez pas dans les rues acheter les médicaments les médicaments c'est très dangereux n'allez pas dans les rues acheter il y a plusieurs personnes qui meurent au Cameroun aujourd'hui nous avons au Cameroun en Afrique le Cameroun a le taux le plus élevé parmi les plus élevés de l'insuffisance rénale au Cameroun nous avons l'un des taux les plus élevés de l'insuffisance rénale au Cameroun mais nous allons accuser la sorcellerie est montée c'est l'oncle qui est descendu c'est la tante qui a fait ceci mais pourtant ce sont des médicaments que nous prenons dans les rues et bien ce sont des médicaments que nous prenons dans les rues quand vous avez par exemple même ne serait-ce que des abscès vous allez au lieu d'aller à l'hôpital parce que l'hôpital coûte cher donc je vous comprends mais il va falloir se battre pour que l'état puisse faire en sorte que l'hôpital ne puisse pas être cher au Cameroun voilà la question qu'il faut qu'on se pose l'hôpital coûte cher on va vous prescrire vous allez partir chez le garde à côté le docteur qui a à côté il va vous prescrire les antiques il va vous donner par exemple disons l'amorcilline pour les abscès ou bien vous allez à l'hôpital il vous donne l'amorcilline le médecin vous dit prenez l'amorcilline pendant trois jours ou cinq jours si ça ne va pas revenez me voir revenez me voir puisque quand vous allez repartir à l'hôpital vous allez encore payer la consultation beaucoup de personnes n'ont pas les moyens de le faire donc quand vous prenez la première prescription du médecin vous le buvez vous en donnez l'amorcilline pendant les premiers moments ça vous soigne ça vous soigne donc l'abscès est fini ça vous soigne un mois deux mois après l'abscès revient vous repartez maintenant en pharmacie puisqu'en pharmacie au Cameroun on vend les antiques sans ordonnance le médecin vous avez déjà de l'ordonnance la première fois vous allez en pharmacie vous demandez bon donnez moi l'amorcilline la pharmacie vous vend l'amorcilline vous partez boire deux jours trois jours ça ne finit pas vous continuez quatre jours cinq jours six jours après ça finit et c'est comme cela que vous vous habituez à prendre le même antibiotique pour l'abscès au lieu d'aller voir le médecin pour que le médecin puisse déterminer quelle est la cause qui fait en sorte que les abscès ne finissent pas sur vous que ça revient très rapidement vous allez vous habituer à prendre les mêmes antiques et c'est comme cela que vos anticorps vont s'habituer à ces antibiotiques une fois que vos anticorps sont habitués à ces antibiotiques le même antibiotique ne vous soigne plus parce qu'il s'est habitué ça ne vous soigne plus le même antibiotique ne vous soigne plus et une fois quand ça vous soigne plus vous allez maintenant revoir le médecin et vous il est obligé de vous prescrire un autre bon je vais le retourner alors si ma caméra dérange voilà donc c'est bon maintenant marie polémar c'est bon donc le même médecin maintenant va vous prescrire un autre antibiotique qui est supérieur à l'antibiotique vous a prescrit auparavant votre corps s'habitue et vous allez prendre cet antibiotique c'est comme cela que vous allez encore boire comme si c'était devenu la nourriture et après ça ne ça n'a plus de réaction je vous dis une chose ici par exemple en france je suis en france donc je vous parle d'en france en france par exemple quand on va quand vous allez en pharmacie en pharmacie on ne vend pas les antibiotiques sans ordonnance et quand vous allez chez un médecin et que le médecin vous presterez les antibiotiques si c'est pour trois jours quand vous prenez pour trois jours si vous n'êtes pas guéri vous allez à la pharmacie avec la même ordonnance la pharmacie refuse de vous vendre la pharmacie refuse de vous vendre l'antibiotique et vous demande d'aller revoir le médecin qui vous a prescrit donc d'aller reconsulter le médecin c'est le médecin seul qui est capable de savoir pourquoi l'antibiotique et même quand le médecin après vous avoir prescrit deux fois trois fois est dans l'obligation de vous envoyer faire des examens pour être plus sûr pourquoi est-ce que ces antibiotiques là n'ont pas réagi mais au Cameroun nous avons des vendeurs de médicaments ambulants dans les rues le ministre ne peut pas dire qu'il n'est pas au courant nous avons les centres de santé qui prolifèrent dans tous les points de rue au 237 des personnes qui n'ont aucune connaissance de la santé qui font des perfusions qui font des injections qui font des prescriptions parce que je vous dis une chose être infirmière d'état ne veut pas dire que vous avez le droit de prescrire un infirmier n'a pas le droit de prescrire la seule personne qui a le droit de prescrire c'est le médecin et bien c'est le médecin c'est le médecin et bien la seule personne qui a le droit de faire des prescriptions c'est le docteur donc ce qu'on appelle le docteur c'est le médecin oui par la par la carima les gens prenaient trop d'antibiotiques en Afrique et pour tout effectivement quelqu'un a une fièvre on lui donne l'antibiotique on lui donne des antalgiques on lui donne des produits pour baisser la température ou pour traiter sa fièvre le temps de faire des on lui donne des antibiotiques pourtant ce qui doit se soigner avec la fièvre le palud mais on ne soigne pas le palud avec les antibiotiques on soigne le palud avec les antipaludéens on ne soigne pas avec les antibiotiques ce n'est pas les antibiotiques qui soignent le palud ce sont des antipaludéens qui soignent le palud ce n'est pas les antibiotiques mais le ministre le ministre le sait mais il laisse il laisse et il va poursuivre le njansan le njansan c'est normal je dis bien parce que ça colle le cancer mais le cancer parfois ça va venir pendant plusieurs années, mais on a des insuffisance urénale qui est là immédiatement immédiatement on a des morts subites par l'excès d'antibiotiques immédiatement dans les hôpitaux dans les centres de santé dans les cliniques parce qu'ils veulent vendre, non seulement on n'a aucun organisme qui contrôle même la prescription des médecins les médecins vous font des prescriptions sur une ordonnance on vous met 20 médicaments sur les 20 médicaments, régulièrement il y a 2 ou 3 médicaments qui soignent votre maladie les 17 autres médicaments c'est parce que le médecin est en association avec le délégué médical celui-là qui est censé promouvoir son médicament mais quand il passe, rencontre le médecin il donne le choco au médecin dans tous les patients qui arrivent devant lui, puisqu'il a eu le choco il va mettre dans l'ordonnance du patient un médicament délégué médical qui est passé le voir et qu'il a donné une enveloppe qu'il a donné une enveloppe mais vous ne pouvez pas dire que le ministre de la santé n'est pas au courant le ministre de la santé est bel et bien au courant donc voilà des sujets sur lesquels nous devons porter voilà des causes sur lesquels nous devons porter l'hôpital qui tue les médicaments les vendeurs de médicaments ambulants les vendeurs de médicaments ambulants il y a Océan Roxane qui dit non monsieur chaque antibiotique est spécifié pour chaque pathologie le risque pour un antibio est de ne pas correspondre à la maladie et du coup ne pas ne pas faire effet après il est vrai que certains sujets sont allergiques à certains antibiotiques mais c'est rare ce n'est pas rare ce n'est pas rare tu oublies Roxane qui est en train de parler que les antibiotiques ont une voie d'extraction dans le corps il y a certains qui ne sortent pas les selles et d'autres qui ne sortent pas les urines imagine toi qu'on donne un antibiotique à quelqu'un qui a déjà un problème au rein et c'est un antibiotique qui doit que sa voie d'extraction ce n'est pas les reins imagine ce que ça va aller causer si ce n'est pas un blocage de ses reins imagine ce que ça peut faire si ce n'est pas un blocage des reins imagine ce que ça peut faire les antibiotiques pourquoi est-ce qu'on ne vend pas les antibiotiques comme les arachides si cela n'avait aucun effet néfaste sur le corps pourquoi est-ce qu'on ne vend pas cela comme les arachides pourquoi est-ce que dans plusieurs pays développés pour prescrire l'antibiotique il faut d'abord faire des examens savoir si la personne non seulement l'allergie que tu penses on meurt de l'allergie on meurt de l'allergie on meurt de l'allergie donc tu penses que l'allergie est très minime sur lequel on peut négliger mais non l'allergie n'est pas minime il y a des gens qui meurent parce qu'ils sont allergiques à un produit ce n'est pas pour rien que quand vous arrivez dans un hôpital on demande d'abord les produits sur lesquels vous êtes allergique et quand on prend votre sang on essaie de faire des examens pour savoir lesquels types de produits vous êtes allégés en fonction de votre pathologie parce que l'allergie c'est très dangereux on a plusieurs personnes qui arrivent à l'hôpital et après ils sont dans ce qu'on va appeler une maladie dégénérative ils arrivent à l'hôpital parce qu'ils avaient mal au pied par rapport à la prescription qu'on a mis dessus ce n'est plus le mal de pied maintenant ça devient le mal de dos ça devient le mal du coeur ça devient le mal des articulations ça devient le mal des reins ça devient le mal du ventre ça devient ceci mais qui se pose la question pour savoir qu'est-ce qui s'est passé pour que celui-là qui est entré à l'hôpital avec tout simplement un mal de pied arrive maintenant à avoir plusieurs autres maladies qui ? qui ? parce que c'est la question qu'on se pose mais pourquoi est-ce que les médecins pourquoi est-ce que le ministère de la santé ne peut pas se pencher sur ce cas des personnes qui vendent des médicaments quand vous allez par exemple dans un centre de santé pour vous faire avoir conscience on vous dit que celui qui est là c'est un infimier diplômé d'état est-ce qu'un infimier diplômé d'état a pour vocation de faire des prescriptions un infimier diplômé d'état est tout simplement là pour mettre des perfusions pour contrôler l'ordonnance qu'a prescrit le médecin et pour s'assurer que vous avez pris les médicaments en temps et en heure et que vous avez respecté les doses c'est ça le rôle d'un infimier diplômé d'état pour vous faire des injections en fonction des prescriptions du médecin est-ce qu'un infimier diplômé d'état a le rôle de prescrire des médicaments est-ce qu'un infimier diplômé d'état a le rôle de prescrire un médicament c'est la question que nous allons poser parce que nous allons dans plusieurs centres de santé pour nous faire comprendre que bon voilà ils ont au moins avancé ils ont embauché un infimier diplômé d'état ils ont embauché un infimier diplômé d'état est-ce que c'est le rôle d'un infimier diplômé d'état de prescrire c'est son rôle c'était son rôle pourquoi est-ce que le médecin donc existe pourquoi est-ce que le médecin pourquoi fait donc toutes ces années d'études pour pouvoir avoir l'autorisation de prescrire des médicaments si c'était uniquement le rôle d'un infimier diplômé d'état pourquoi le faire envoie des cœurs la famille envoie des cœurs envoie des cœurs le direct de tangue envoie des cœurs c'est important envoie des cœurs merci déjà à ceux qui sont là merci à ceux qui partagent merci à ceux qui commentent merci à ceux qui envoient des cœurs parce que c'est important parce que c'est important nous devons voilà la première cause de mortalité au Cameroun ce sont les centres de santé ce sont les vendeurs de médicaments ambulants nous devons nous battre pour cela cela ne doit plus exister nous devons nous battre pour cela le ministre de la santé doit tout faire pour qu'on ne voit plus dans les rues c'est le vendeur de médicaments parce que c'est le vendeur de la mort le ministre de la santé voilà son rôle voilà son rôle voilà son rôle Océan nous dit l'allergie est décelée tout de suite après absorption d'un traitement lorsqu'il y a la surveillance du patient et puisque le patient est à la maison et comme nous le savons quand nous donnons la nivakine au pays quand ça nous gratte on dit que non il faut continuer à boire c'est quand ça te gratte là que ça soigne j'espère que toi aussi tu as vécu cela que non c'est quand ça gratte que ça soigne pourtant tu es allégé à la nivakine mais on ne fait que te donner à la maison parce qu'on dit que non quand ça gratte là c'est là où ça soigne ça tue vraiment le palud mais nous parlons des réalités que nous vivons nous parlons pas des choses que les blancs ont faites nous parlons de ce que nous vivons donc ça veut dire que celui qui est à la maison en train de prendre son traitement quand il est allergique à un produit déjà un le garde malade ne sait même pas qu'il est allergie en dehors des démangeaisons il y a des allergies que le garde malade n'est même pas au courant donc continue à lui faire consommer le produit pourtant il est allergique c'est quand ça ne va pas ça arrive déjà à une étape supérieure qu'on l'amène à l'hôpital mais c'est vrai nous sommes camerounais nous ne parlons pas des choses qui sont ailleurs ailleurs par exemple ici si je prends un produit je suis allergique j'appelle immédiatement SOS médecin ils vont se déplacer et venir chez moi donc ce n'est même pas moi qui vais me déplacer pour aller à l'hôpital ils vont me demander d'abord pour le garde malade qui est à côté de moi que d'arrêter le traitement et ils vont déplacer un médecin qui viendra directement me rencontrer à la maison quand le médecin ou j'appelle les pompiers parce que le rôle des pompiers ce n'est pas seulement d'éteindre le feu ou j'appelle le SAMU quand j'appelle le SAMU ils vont directement envoyer une équipe qui viendra chez moi à la maison et quand ils arrivent chez moi s'ils trouvent que mon cas est dans l'obligation qu'on m'amène à l'hôpital ils vont immédiatement appeler les voitures adaptées pour me transporter pour l'hôpital et même si quelle qu'en soit la zone du jeu on déplace même les hélicoptères et bien on déplace pour une personne on déplace les hélicoptères parce qu'une vie est importante une vie est importante on déplace même les hélicoptères pour aller prendre un patient et l'amener à l'hôpital pour aller prendre un patient parce que la vie est importante mais chez nous au Cameroun on a l'impression que la vie ne sert absolument à rien la vie ne sert absolument à rien on a l'impression oui effectivement Karima il y a des allergies qui s'excellent dans 15 minutes et après d'autres 48 heures oui oui effectivement même plus de 48 heures il y a certains même plus de 48 heures que tu commences à ressentir l'allergie mais quel est le rôle du ministre quel est le rôle du ministre de la santé parce que c'est son rôle donc accepter qu'on vendait des médicaments partout dans les rues accepter qu'on fasse des prescriptions dans les centres de santé dans je ne sais pas quoi dans les maisons dans ceci même dans les rues vous passez dans les rues vous voyez des gens qu'on a mis la perfusion dans la rue on a mis la perfusion il est dans la rue avec une perfusion vous allez dire que les autorités ne voient pas non vous allez dire que les autorités ne voient pas ils voient mais pourquoi ils ne font rien parce qu'ils ont abandonné les Camerounais mais notre rôle c'est quoi si nous voulons influencer comme je vois tous ces influenceurs qui sont sur la toile c'est de porter des sujets importants c'est de faire en sorte que l'état puisse prendre son rôle son rôle régalien c'est de faire en sorte que l'état puisse prendre son rôle on n'est pas là quand je vois des gens essayer de défendre l'état ça me fait même rigoler j'ai l'impression que vous n'avez pas encore eu des problèmes soit dans votre famille soit peut-être parce que vous bénéficiez d'un perdième de l'état donc ce qui fait que défendre ce qui est indéfendable nous parlons de la santé la santé l'être humain ce qui doit être le plus cher à un état l'être humain ce qui doit être le plus cher à un état ce qui doit être le plus cher c'est l'être humain qu'est-ce qu'on fait pour sauver des vies aujourd'hui l'espérance de vie au Cameroun parlons de l'espérance de vie l'espérance de vie au Cameroun pour les hommes en 2000 je pense que c'est en 2019 parce que depuis je n'ai pas lu 2019-2018 c'est à 53 ans pour les hommes 57 ans pour les femmes en France l'espérance de vie est à 74 ans pour les hommes et 77 ans pour les femmes regardez l'écart et l'écart c'est la science c'est la science qui est développée c'est la science qui est développée la médecine est développée donc ce qui fait qu'on arrive encore à sauver des personnes qu'on arrive à rallonger la vie des personnes regardez par exemple au Cameroun on vous dit que deux ou trois enfants sur cinq meurent à l'accouchement deux ou trois enfants sur cinq meurent à l'accouchement mais en Europe quand un seul enfant meurt on fait tout ce qui est possible pour essayer de voir qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui s'est passé on fait tout mais au Cameroun ce n'est que normal quand une femme va à l'hôpital elle a fait ses visites normales elle n'a pas de soucis à l'accouchement on vous informe que l'enfant est mort et chacun rentre chez lui on porte le corps de l'enfant on peut enterrer et on dit c'est la malchance mais quelle malchance personne ne se pose la question mais qu'est-ce que l'hôpital a fait qu'est-ce que l'hôpital a fait un enfant né au Cameroun les sages femmes qui sont censées s'occuper du bébé elles vont vous dire que non l'enfant a bu de l'eau il faut des sondes on appelle ça quoi sondes nasogastriques dont les sondes qui vont envoyer par les narines pour aspirer l'eau dans le ventre de l'enfant et ces sondes normalement coûtent moins de 2000 francs en pharmacie j'ai dit bien ces sondes coûtent moins de 2000 francs même à la pharmacie parce qu'il n'y a pas d'hôpital où les femmes à coudre il y a une maternité qu'il n'y a pas de pharmacie au moins pour vendre les produits de primaire nécessaires pour le bébé ça n'existe pas ça n'existe pas mais au Cameroun il y en a il y a la pharmacie mais la sage femme va vous dire que elle a la sonde et que si vous passez vous prenez le temps pour dire que vous allez partir chercher la sonde elle va s'occuper d'un autre bébé et votre bébé n'a pas de chance de suivre elle n'en a rien à foutre parce qu'il intéresse son argent et parfois vous n'avez pas d'argent sur vous vous avez peut-être seulement 2 000 et vous dites que non la sonde elle vend sa sonde peut-être à 5 000 parce qu'elle va tripler le prix sachant que vous êtes dans le choc et quand vous n'avez pas d'argent elle s'en fout elle laisse votre bébé que le bébé meur c'est même pas son problème elle s'en fout elle s'en fout et après quand vous allez partir le temps d'aller à la pharmacie de revenir on dit que non le bébé est mort mais vous n'allez même pas déposer et même si vous déposez la pente qu'est-ce qui va même se passer Océan dit mais c'est chacun de nous d'informer à nos membres de famille qu'en cas de prise d'un traitement et qu'il se sent bizarre voient gonfler qu'il arrête immédiatement le traitement mais on va on va apprendre à nos membres de famille que qui nous a aussi appris parce que ce qu'on le dit là ce que je dis c'est parce que j'ai appris mais est-ce que combien de personnes ont appris cela combien de personnes ont appris regarde voilà un direct qu'on est en train de faire un direct qui est important de sensibilisation toi même tu es là est-ce que tu as partagé le direct pour que quelqu'un qui est sur ton compte sur ta page puisse aussi lire le message que tu écris donc tu vas sensibiliser tes frais et tes soeurs et le voisin qui va sensibiliser le voisin je dis bien qui va sensibiliser le voisin toi au moins peut-être tu es au courant tu sais ce qu'il faut tu sais comment ça se passe mais ton voisin n'est pas au courant voilà un live qu'on fait pour pouvoir sensibiliser la majorité des personnes d'arrêter un traitement une fois qu'ils sentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas dès qu'ils ont commencé à prendre le médicament par rapport au moment où ils sont allés peut-être rencontrer un médecin toi même là est-ce que tu partages cela pour que les gens puissent être au courant non tu le fais pas tu le fais pas puisque toi tu connais alors les autres tu t'en fous d'eux tu t'en fous même s'ils meurent c'est pas ton problème quelle est la différence entre toi et le régime qui abandonne les gens parce que c'est au régime même dans l'éducation même à partir peut-être du CM1 CM2 la 6ème et tout on devait avoir cela dans un programme scolaire pour informer les enfants pour qu'ils puissent comprendre pour qu'ils puissent informer leurs parents à la maison on devait avoir des campagnes au Cameroun même dans les réunions on devait informer les parents même dans ça c'est le travail de l'état la sensibilisation sur des faits majeurs l'état a tous les moyens de le faire l'état au lieu de faire plutôt la promotion de l'alcool au lieu de faire la promotion des cigarettes au lieu de faire la promotion des drogues l'état devait plutôt faire la promotion pour sauver des vies l'état devait plutôt faire la promotion même dans les chaînes de télévision publique et privée ça devait être un programme spécifique qui devait parler de la santé des Camerounais puisque nous n'avons pas peut-être les moyens que les pays occidentaux ont nous n'avons pas peut-être ces moyens mais nous avons au moins les moyens de sensibiliser la population sur l'élément primaire sur l'élément primaire mais est-ce qu'on le fait est-ce que l'état le fait en dehors d'être là pour dire que Paul Bia est beau Paul Bia est chaud Paul Bia c'est le meilleur président Paul Bia c'est ceci dans toutes les chaînes dans toutes les rues on affiche les grandes photos de Paul Bia au lieu d'afficher des choses qui peuvent aider les Camerounais on affiche plutôt les photos de Paul Bia tu trouves ça normal ? tu trouves normal ? voilà là où nous devons les interpeller on n'a pas besoin des photos de Paul Bia on n'a pas besoin des photos de Paul Bia partout on a besoin des messages qui puissent sensibiliser la population on a besoin des messages que ce soit des chaînes de télévision on a besoin d'interpeller que ce soit dans les villages nos parents qui ne sont pas là les corps qui ne comprennent pas le français comment organiser les campagnes de sensibilisation dans les villages même en patois pour que les parents au village puissent être au courant que voilà si je prends un médicament ça fait ceci ça fait cela je m'arrête que je m'arrête c'est de celles les questions mais nous sommes là si c'est qu'on va parler du cul on va parler du sexe on va parler de la vie de tel on va parler comment tel ambinda avec tel comment tel a fait ceci on sera même 2000, 3000, 4000 4000 personnes pour suivre 4000 personnes pour suivre ça va être un sujet sur lequel on va être au cas on a dit que tel est lesbiennes tel est pédé tel est ceci tel est cela tel est monté tel est descendu c'est un sujet mais entre temps le soir on a mal à la tête on va voir le gars d'à côté on te donne les médicaments qu'on mélange on mélange on mélange et après demain tu n'arrives même plus à te lever au lit le matin pourtant naturellement ce médicament était censé te soigner ce médicament était censé te soigner mais demain tu n'arrives même plus à te lever au lit voilà qu'on te porte maintenant dans un état critique on t'amène à la Quintini mais posez-vous la question pourquoi plusieurs personnes ne meurent pas dans les centres de santé vous avez des centres de santé dans votre quartier vous allez voir qu'il y a même des cliniques dans votre quartier personne n'est jamais mort dans la clinique personne vous pensez que c'est parce qu'ils soignent trop mais parce qu'ils évitent que quelqu'un meure dans leur clinique si quelqu'un meure dans la clinique c'est la réputation de la clinique qui va tomber donc quand quelqu'un est déjà dans un état critique ils font tout pour porter la personne à aller dans un hôpital public ils font tout même dans la voiture du médecin même sur le Ben Sikin même dans un taxi que la clinique va payer en course ils vont porter le malade le malade va mourir que dans le taxi il va mourir qu'à l'hôpital mais pourtant quand il fallait prélever l'argent du malade eux ils le faisaient dans leur clinique ils n'avaient pas pensé qu'il faut l'amener à l'hôpital mais une fois qu'ils sentaient déjà que le malade est en train de mourir il faut tout faire pour qu'il ne meure pas dans la clinique il faut tout faire pour qu'il ne meure pas dans le centre de santé parce que s'il meure dans le centre de santé c'est la réputation du centre de santé ou de la clinique qui va être en jeu mais vous ne vous posez pas la question pourquoi est-ce que les gens ne meurent pas vous pensez que ces cliniques là les malades viennent là-bas mais quand quelqu'un m'a dit que non il est mort quand on l'amène à la Quintini il est mort quand on l'amène à l'hôpital général il est mort quand on l'amène à l'hôpital central il est mort quand on l'amène au CHU il est mort quand on l'amène ici il est mort ou bien il est mort là-bas mais pourtant dès le départ cette personne prenait bien son traitement dans la clinique il le prélevait bien il le faisait des factures 100 000 eaux les bas 100 000 eaux les 200 000 eaux les 300 000 eaux mais il ne le soignait pas comme il le faut parce que pour eux c'était d'abord de prélever la personne mais quand la personne est maintenant dans un état critique ils sont les premiers à le porter pour qu'il aille mourir ailleurs que de mourir dans leur clinique que de mourir dans leur centre de santé je dis bien que de mourir dans leur centre de santé mais vous ne comprenez pas quoi vous ne comprenez pas quoi posez-vous la question bon les gens nous disent que oh la quintilie est montée l'hôpital j'ai monté mais quand ils vont dans une clinique quand c'est grave c'est encore la quintilie que la clinique les envoie c'est encore l'hôpital général que la clinique les envoie mais puisque la quintilie n'était pas bien l'hôpital général n'était pas bien mais pourquoi est-ce qu'à la fin ils vous envoient encore là-bas pourquoi ne pas vous envoient dès le début c'est pour ça chez moi j'ai dit tout aux gens quand vous êtes malade c'est vrai que l'hôpital public au Cameroun il y a ce problème de corruption qui mine l'hôpital public il y a ce problème de suivi qui fait en sorte qu'à l'hôpital public les patients ne sont pas vraiment bien suivis mais c'est à l'hôpital public qu'il y a tous les appareils c'est à l'hôpital public au Cameroun sans vous mentir c'est à l'hôpital public qu'il y a tous les appareils parce que quand vous êtes à l'hôpital général si vous êtes malade c'est à l'hôpital général qu'on fera tout pour vous sauver jusqu'à ce qu'ils vont pas vous envoyer dans une clinique ils ne vous enverront pas dans une clinique quand on a continué quand ça ne va pas soit ils vous envoient encore toujours à l'hôpital général parce que c'est public les deux parce qu'ils ont les médecins là-bas qui ne peuvent pas se déplacer parce qu'ils sont tellement occupés on vous envoie et c'est l'hôpital qui prend l'ambulance même si c'est vous qui payez mais on prend l'ambulance on vous amène à l'hôpital public on vous amène tout dans un hôpital mais entre temps quand vous êtes dans un hôpital privé quand vous êtes dans un centre de santé quand vous êtes dans une clinique quand ça ne va plus on vous amène où ? à l'hôpital public pourquoi ne pas commencer directement à l'hôpital public pourquoi ne pas se battre pour que l'hôpital public pour mettre en place tout ce qu'il faut pour sauver les Camerounais parce que ça avait l'argent du contribuable pourquoi ne pas se battre pour que le ministre de la santé arrête cette corruption qui se passe au niveau des hôpitaux pourquoi ne pas se battre pourquoi le ministre de la santé parce que le ministre de la santé peut le faire ils peuvent arrêter ils peuvent faire en sorte que tous ces chococondres à l'hôpital s'arrêtent et que le médecin puisse faire le traitement puisse suivre le patient à l'hôpital et non transférer le patient dans sa clinique ils peuvent le faire mais il faudrait que nous dénonçons cela parce que c'est ce que nous vivons c'est à nous à dénoncer c'est à nous à interpeller le ministre qui fait sans mal ne pas voir c'est à nous à interpeller le ministre comme il fait sans mal ne pas voir nous l'interpellons pour dire monsieur le ministre monsieur Malahouda Malaché voilà ce qui se passe à l'hôpital public quand nous allons là-bas quand nous allons là-bas nous payons les 1000 francs de carnet mais on nous demande encore de mettre 3000 dans le carnet pour que le médecin nous reçoive et quand le médecin nous reçoit le médecin nous demande il nous oblige d'aller dans un laboratoire avec lequel il travaille il a des commissions et quand nous n'allons pas dans ce laboratoire le médecin ne prend pas nos examens pour pouvoir nous faire des prescriptions c'est la vérité c'est la vérité c'est ce que nous vivons tous nous devons le faire nous devons parler chacun doit mettre même ça son compte Facebook parce que les réseaux sociaux ce n'est pas uniquement pour parler d'histoire du cul les réseaux sociaux c'est pour dénoncer et nous voyons que plusieurs choses que nous dénonçons sur les réseaux sociaux ils sont dans l'obligation de s'en occuper alors utilisons les réseaux et dénonçons ce que nous vivons tous les jours au Cameroun dénonçons cela comme je l'ai dit c'est un début de sensibilisation pour la santé je vais le faire régulièrement sur plusieurs dossiers sur plusieurs sujets aujourd'hui j'ai seulement voulu faire un tout petit peu globalement mais la prochaine fois je vais prendre un secteur un spécialiste avec les noms de ces médecins parce que ceux qui vont dans les hôpitaux et que le médecin leur demande de venir dans leur clinique contactez-moi ebay et bien contactez-moi ebay et donnez-moi le nom de ces médecins votre nom ne sera pas publié votre nom ne sera pas publié mais ces médecins nous devons l'afficher et bien nous devons l'afficher nous devons l'afficher nous devons l'afficher on sait on me dit quoi mais dans les pays où vous vivez cette politique existe dans les grands hôpitaux réputés très souvent lorsqu'ils s'en rendent compte qu'il n'y a plus rien à faire ils passent la main ailleurs afin d'éviter le nombre de décès élevés ça se passe au quotidien ici c'est une politique financière tout simplement et c'est ce que je dis c'est ce que je dis heureusement que tu reviens à ce que je suis à te dire parce que c'est la réalité c'est la réalité c'est la réalité c'est la réalité il sait la réalité donc comme je voulais chuter déjà en disant si vous avez un problème et que vous êtes allé à l'hôpital vous avez payé vos 1000 francs de carnet le médecin vous a exigé 3000 et que vous n'avez pas les 3000 même si vous avez dénoncé envoyez-moi en ebay le nom de ces médecins nous allons les afficher envoyez-moi le nom des médecins qui vous réclament les 3000 parce que vous n'avez pas le droit de payer 3000 à l'hôpital public vous n'avez pas le droit de payer 3000 je dis bien vous n'avez pas le droit les 1000 francs des carnet ça suffit c'est ce que l'état a mis en place c'est la politique que l'état a mis en place c'est de payer 1000 francs pour le carnet la consultation est inclue dans les 1000 francs que vous payez parce que le médecin a un salaire payez pas le contribuable je dis bien le carnet maintenant coûte que 2100 non j'ai parlé même de 1000 francs c'était à l'époque où j'étais au Cameroun donc le carnet coûte maintenant 2500 donc j'ai parlé même de 1000 francs parce que c'est à l'époque à l'époque on ne payait que 1000 francs donc le carnet maintenant voilà pourquoi il dit envoyez-nous les informations envoyez-nous les informations parce que c'est là où nous allons dénoncer les 2500 du carnet ça sert à quoi puisque quand vous allez voir le médecin vous payez encore 3000 parfois même plus peut-être même les 3000 là c'est déjà même plus je ne sais même pas peut-être c'est déjà plus peut-être déjà plus donc envoyez-nous les informations parce que nous avons besoin de ces informations pour dénoncer ce qui se passe au Cameroun nous avons besoin de ces informations nous n'attendez pas uniquement quand quelqu'un est mort et vous filmez sa photo vous mettez qu'il est mort ou quelqu'un était confisqué ou qu'il allait à l'hôpital parce qu'il n'y a pas d'argent pour les frais non envoyez-nous les informations avant parce qu'il y a des dossiers qu'on peut traiter avant on ne doit pas attendre que quelqu'un meure avant de venir parler notre rôle c'est de sauver des vies ce n'est pas d'attendre que les gens meurent avant de venir commencer à crier sur la toile oh tel est mort parce qu'on l'a injecté ci tel est mort parce qu'on ne l'a pas suivi tel est mort parce qu'il n'avait pas d'argent pour se soigner tel est mort envoyez-nous les informations avant ça va nous permettre de pouvoir éviter ces morts gratuits parce qu'on meurt au Cameroun gratuitement il y a plusieurs personnes sur lesquelles on peut sauver des vies donc envoyez-nous les informations c'est normal il y a des gens qui n'ont pas les 2500 pour aller payer le carnet quand il paie le carnet il faut encore qu'il paie le médecin on n'a encore rien prescrit il préfère même prendre les 2500 et aller au poteau et acheter les médicaments croyant qu'il va guérir mais pourtant notre combat c'est aussi pour que la consultation dans les hôpitaux publics soit gratuite je dis bien la consultation doit être gratuite à l'hôpital public on peut encore payer un carnet parce que le carnet on suppose qu'il faut l'impression il faut ceci il faut ceci il faut ceci on décharge bien sûr que l'état a l'argent pour ça mais c'est pas grave on peut encore accepter qu'on paie un carnet l'impression d'un carnet ne doit pas coûter plus de 200, 300 maximum 500 la consultation puisque le médecin est payé par l'argent du contribuable le médecin n'est pas payé par l'argent de l'hôpital le médecin est payé par l'argent du contribuable donc ce qui fait que voilà des choses sur lesquelles nous devons nous accrocher dessus et que nous voulons que notre pays change parce que dans le changement on ne doit plus payer pour consulter un médecin à l'hôpital public on ne paye pas même si on paie c'est une partie et une partie que l'état prend en charge ce n'est pas qu'on paie la totalité on paie une partie et l'état prend une partie en charge c'est le rôle de l'état parce que même ici quand tu vas chez un médecin tu payes je crois que c'est 21 euros pour ceux qui sont dans le système général ceux qui sont dans le système général ils payent 21 euros c'est le 21 euros l'état prend en charge 14 euros et toi tu ne payes que 7 euros et après il y a ceux qui n'ont pas de moyens que la prise en charge est à 100% même les médicaments je dis bien même les médicaments sont gratuits pour ceux qui n'ont pas de moyens même les médicaments sont gratuits pour ceux qui n'ont pas de moyens gratuits ils ne payent pas ils vont à la pharmacie ils donnent les ordonnances on leur donne tous les médicaments gratuits ils ne déboussent même pas un centime quand ils vont chez le médecin c'est gratuit ils ne payent même pas ils n'avancent même pas les frais de santé avant que l'état le rembourse ils n'avancent rien du tout le médecin le consulte c'est l'état qui paye le médecin c'est l'état qui paye le médecin il prend son ordonnance il va à la pharmacie on lui donne tous les médicaments c'est l'état qui paye la pharmacie c'est l'état qui paye la pharmacie oui oui la carte vitale plus le CMU et tout même ceux qui ont même seulement l'aide maladie d'état donc ils ont l'aide maladie d'état donc ça veut dire qu'ils n'ont même pas de carte vitale ils ont juste un papier un aide médical d'état donc c'est l'état qui prend tout en charge c'est l'état qui prend tout en charge parce que la santé d'un être humain doit être pour l'état sans nous l'état existe sans vous l'état existe l'état existe parce que vous êtes là il y a le gouvernement parce qu'il y a un peuple il y a un président parce qu'il y a un peuple s'il n'y a pas de peuple tu es tout seul tu vas dire que tu es le président de qui ? tu es ton président tout seul même dans une association on parle de président quand l'association elle est membre s'il n'y a pas de membre tu es le président de quoi ? de qui ? tu es le président de qui ? on est dans un pays où quelqu'un vient d'indiquer qu'il est le président mais il ne rend compte de rien il ne rend compte sur rien les gens meurent c'est pas son problème quand on veut parler avec un nom c'est parce que vous êtes ceci c'est parce que mais attends on ne doit pas être là pour accepter que les gens meurent comme ça tous les jours cadeau on ne va pas accepter que les gens meurent tous les jours cadeau donc c'est pour cela que notre combat c'est ça certes mais en Europe c'est la solidarité des travailleurs qui permettent aux démunis de se soigner ce n'est pas uniquement en Europe ce n'est pas uniquement en Europe même en Côte d'Ivoire la Côte d'Ivoire la Côte d'Ivoire la carte vitale avait une prise en charge par l'état la Côte d'Ivoire donc nous sommes là nous Camerounais Ivoirien Camerounais on est sur la tolle on se combat la Côte d'Ivoire la carte vitale et une partie des frais de santé qui sont pris en charge par l'état la Côte d'Ivoire c'est l'Europe la Côte d'Ivoire c'est l'Europe même chez Kagame c'est la même chose même chez Kagame c'est pareil l'état prend en charge une partie des soins de santé et prend la totalité de ceux qui n'ont rien ce n'est pas uniquement en Europe donc santé avait l'esprit que l'Europe 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 n'a rien à voir le Cameroun a plus d'argent même que la France le Cameroun a plus d'argent que la France c'est la gestion qui cause problème c'est la gestion de nos ressources qui cause problème mais en termes de ressources nous sommes plus outillés nous avons plus de biens que ces pays européens que vous parlez pourquoi est-ce qu'au Cameroun ne pas mettre un fonds de solidarité un fonds qui doit sortir des ressources des ressources naturelles du Cameroun qui peut permettre de soutenir tout cela pourquoi est-ce qu'on ne pas mettre cela en place ne parlons pas des travailleurs ailleurs ils n'ont pas cette capacité ailleurs ils n'ont pas cette capacité ailleurs ils n'ont pas cette capacité mais au Cameroun on a la capacité de mettre en place ce qu'on peut appeler un fonds souverain un fonds prélevé dans les ressources naturelles qui peuvent permettre de soutenir le système de santé camerounais on a cette possibilité là mais on ne le fait pas si on demande que l'argent du pétrole passe où ? personne ne peut l'expliquer si on demande que l'argent du gaz passe où ? personne ne peut expliquer si on demande que l'argent du bois passe où ? personne ne peut expliquer si on demande que l'argent de l'uranion passe où ? personne ne peut expliquer si on demande que l'argent de l'EVA passe où ? personne ne peut expliquer si on demande que l'argent du manganèse passe où ? personne ne peut expliquer attendez ces pays dont vous parlez l'Europe ils n'ont pas tous ces ressources que nous avons ils sont obligés de se battre sur la solidarité des travailleurs mais nous nous avons la possibilité d'avoir un fonds souverain. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? On reste là pour accepter que nos ressources sont dilapidées, sont pillées par une bande de personnes et nous sommes en train de mourir. On vient couper le bois dans une région. La région n'est même pas dotée des routes. La région n'est même pas dotée d'un système de rien du tout. L'école, il n'y en a pas. Les routes, il n'y en a pas. Les hôpitaux, il n'y en a pas. Rien. Mais on vient prélever tout le temps le bois chez eux. On vient prendre le pétrole dans une autre région. La région est abandonnée. On vient prendre le VA dans une autre région. La région est abandonnée. On vient prendre le manganèse. On vient prendre le diamant. On vient prendre tout dans une autre région. La région est abandonnée. Et vous dites qu'on doit rester, on va croiser les bras. Et on va les voir faire. Non, on ne peut pas les voir faire. Donc je vous dis merci. Merci à tous ceux qui ont partagé. Merci à tous ceux qui ont commenté. Parce que c'était un direct interactif. Et nous allons le faire régulièrement. Ou je vais même ouvrir la ligne. Et les gens vont appeler. Et nous allons discuter. Parce que c'est important. La sensibilisation aussi, c'est ça. C'est d'être capable de discuter avec des personnes, de lire les commentaires, d'échanger. Ça permet que nous puissions ensemble parler d'une même voix et voir comment est-ce que nous allons sensibiliser notre peuple. Parce que ce qui s'est passé avec Kouma Tekel qui est décédé devant la Quintinue avec des jumeaux. Non, ça ne doit plus se faire. Ça ne doit plus se passer au Cameroun. Mais c'est parce que nous dénonçons qu'ils sont dans l'obligation. Ces personnes, ces monstres qui sont au sommet de l'État du Cameroun sont dans l'obligation. Mais si nous nous taisons, si nous n'en disons rien, ils ne feront rien. Ils ne feront rien. Puisqu'on le sait. Parce que même dans les grandes puissances que vous parlez, c'est parce que les gens dénoncent. Ne pensez pas que tous ceux qui sont au sommet de l'État partout là, ils sont tous de bonne foi. Si les gens ne faisaient rien, si les gens ne manifestaient pas, si les gens ne dénonçaient pas, c'est comme ici en France, il n'y a pas tous ceux qui sont ici en France. C'est parce que les gens dénoncent tous les jours. Et chez nous, c'est pareil. Nous devons dénoncer. Je vous dis merci. Merci à vous. Bonne soirée. Merci.